Stop à la violence maintenant. Bonjour, Kimania. Nous sommes là aujourd'hui parce qu'il nous besoin d'aborder un sujet qui est bien, bien important. Un sujet qui souvent l'est sous-tapis. Un sujet qui souvent ne pas l'est causée. Donc, nous pensons que le moment est arrivé pour cause-le. Les dynamiques de la violence domestique. La violence domestique, l'est là. Nous donnons quelques exemples de ce qui est passé pendant ces trois derniers mois. Le 10 août 2020, une mari, âgée de 21 ans, l'est égouée par son mari avec des couteaux. Le 24 juillet 2020, une femme, âgée de 29 ans, l'est agressée par son mari avec des couteaux. Là, nous fait que passe dans un moment, une période de confinement à cause du coronavirus, Covid-19. 244 cas de violences domestiques inenregistrées pendant le mois de 20 mars au 30 avril. Qu'est-ce qu'il nous peut aller ? Est-ce qu'il nous peut continuer à rester indifférents ? Ou est-ce qu'il aujourd'hui, en tant qu'individu, en tant que collectif, et parce qu'il nous compte même dans un contexte chrétien, est-ce qu'il nous peut vraiment commencer à cause ce sujet-là ? Donc, aujourd'hui, dans sa premier jour, nous pouvons être un petit peu, c'est quoi la violence domestique ? Après, nous pouvons être profil de l'agresseur, parce que qui nous l'est ou nous pas l'est, c'est un agresseur, mais aussi nous pouvons être le profil de la victime. Donc, la violence domestique, c'est quoi ? C'est un dîmoune qui, avec son comportement, façon qu'il y fait, lit violent envers un autre dîmoune. Nous pouvons être les différents types de violences, mais lit violent, lit agressif. Et qui fait ? Parce que son but, c'est de pouvoir avoir un pouvoir sur l'autre personne. Il y a envie de dominer l'autre dîmoune là, et il y a envie qu'elle continue, God, sa pouvoir là. Donc, la violence domestique, c'est une violence qui agit envers un autre, parce que moi, en tant qu'agresseur, mon vie a un contrôle sur l'autre dîmoune. Faire attention, mon vie a fait une parenthèse. C'est, nous peut trouver dans mon statistique, qu'il y a autant de cas de violence dans des familles, dans des cellules chrétiennes, que non chrétiennes. Et malheureusement, pourquoi ? Parce que souvent, nous servis la Bible, nous servis d'un texte biblique pour God, d'une femme, dans la violence. Mais allons voir un peu, c'est quoi le profil de l'homme qui a dans cette démarche d'agression. Alors, je veux juste dire quelque chose. Il n'y a pas que des hommes qui sont agresseurs, et il n'y a pas que des femmes qui sont des victimes. Il y a aussi des femmes qui sont agressives, qui s'engagent dans la violence, et nous n'avons pas des victimes hommes. Mais étant donné que la plupart et la majorité des agresseurs sont des hommes, nous pouvons dire comme ça, dans cette présentation, et nous pouvons concentrer nous sur la femme qui est souvent, elle, la victime. Mais, nous, bien sûr, prenons considération qu'il y a aussi des femmes agresseurs et des hommes qui sont des victimes. Donc, qui était, qui était ces hommes agressifs-là? Nous, c'est qu'on prend, lui. Quand on peut dire «comprend », ça ne veut pas dire qu'il nous peut justifier, et ou qu'il nous peut dire, lui, correcte ce qu'il peut faire. L'homme agresseur, lui, comment on dit au début, lui, il a envie d'être l'emprise, l'on se victime. Il a envie qu'il lui, il a envie qu'il soit une victime, puis qu'il soit une victime, 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 qu'il soit une victime. L'il fait croire à sa victime, qu'il n'y a personne d'autre qui est capable, fréquente-lui. Et donc, petit à petit, nous pouvons trouver qu'il est la victime, qu'il soit une victime isolée. Son famille, pour qu'il est l'autre, son camarade, pour qu'il est l'entourage, pour qu'il est l'autre, parce que l'agresseur n'est capable de faire lui croire qu'il n'y a pas besoin d'autre, seulement le mari. Donc, l'agresseur, il y a envie de manipuler et il y a envie de contrôler sa victime. Il y a envie de contrôler la façon dont il y pense, il y a envie de contrôler son opinion, il y a envie de contrôler son état, son espace pour qu'il y reste avec l'agresseur. Et donc, l'agresseur ne perd et n'a aucun respect pour le point de vue de la victime. Tout ce qui est important, c'est qu'il s'attourne autour de lui. Nous trouvons aussi que l'agresseur, il convainc tout le monde qui se conjoint, son partenaire, qui se ferme, que la victime, il est folle, qu'il y a un problème. Et que c'est à cause de lui qu'il y a un problème dans la relation. Et donc, souvent, malheureusement, l'entourage peut dire, « Eh, fais des efforts, tu veux faire comme ça, si tu veux faire ça, il ne faut pas comme ça, toi qui veux faire des efforts là. » Et donc, on met l'emphase sur la victime au lieu de reprendre l'action agressive et violente de l'agresseur. Nous trouvons aussi que la victime est souvent dénigrée. Libusien répond à tous les besoins de l'agresseur. Et nous pouvons trouver que la victime l'y sentit-elle incompétente, inutile et inefficace. C'est ça le message que l'agresseur l'y passait. Nous pouvons trouver aussi que l'agresseur, elle a un peu une personnalité, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Elle est correcte, elle est pas correcte. Elle est souriant, elle est charmant, elle est agressif, elle est violent. Donc, il y a des sauts d'humeur en ce qui concerne l'agresseur. Nous pouvons trouver aussi qu'elle peut faire tout pour que la femme l'ait honte. Qu'il y ait honte, qu'elle se lie, comme on va dire au début, la cause de tous les problèmes. Là, nous pouvons trouver un autre élément, un ingrédient du profil de l'agresseur. Et nous pouvons hésiter pour dire que souvent l'homme, parce qu'il croit qu'il est marié avec sa femme, il est à droit à une relation sexuelle quand il est en vie. Et quand la femme peut dire non, il n'est pas pour accepter. Et donc, c'est important de comprendre, dans les hommes, dans les madames, qu'il quand il dit un non à une relation sexuelle, si ou pas d'accord pour gagner une relation sexuelle, si ou à l'avant, c'est le viol conjugal. C'est un viol. Et donc, souvent, nous pouvons trouver que dans la violence domestique, il y a aussi le viol conjugal. Et donc, il y a des cas où la victime est obligée de regarder des matériaux, des films pornographiques pour qu'il est capable d'exciter, parce que l'homme-là aussi, il peut exciter, et là, elle passe à l'acte de la relation sexuelle. Donc, pour l'agresseur, la femme, les bisains soumettent, les bisains dépendantes de l'agresseur, les bisains obéissantes, dans la tête de l'agresseur, c'est ça que la femme, comment les bisains étaient, obéissantes, soumises, et les bisains dépannent l'agresseur. Par contre, l'il y croit qui l'il y chef. L'agresseur, il faut dire, moi qui bisain, prenez une décision, moi qui bisain, domine, et moi qui prie fort. Donc, comme on voit, aujourd'hui, l'agresseur, c'est lui qui maintient tout le contrôle. Elle a aussi un sentiment, par contre, et ça ne pas réaliser, que l'agresseur, l'il y sentit-il inférieur à sa victime. C'est pourquoi qu'il agit comme ça. Donc, madame, qui dans sa situation-là, ne pas réaliser que vous êtes forte, que vous avez une puissance. L'agresseur, il trouve ça, il connaît ça, et donc, il est senti-il intimidé par ça. Donc, ça manque d'estime, là, quand il est venu. Là, avant qu'il me dise sa prochaine phrase-là, il n'a pas envie de diminuer le comportement, ou de justifier le comportement de l'agresseur. Mais souvent, ça manque d'estime de soi-même, ça manque de respect qu'il agresseur et n'a pour lui-même. Il vit du fait qu'il est même une victime de violences domestiques, ou il est témoin de la violence domestique quand il tient des enfants. Et donc, parce qu'il n'est pas capable de gérer ça, parce qu'il n'est pas capable de gérer ça, et parce que c'est ça qu'il a trouvé, l'issue, il peut répéter ça dans sa vie en tant qu'adulte. Nous trouvons aussi qu'il n'est pas envie de perdre du contrôle. Nous trouvons qu'il n'est pas supporté les sentiments, les émotions. Il est capable de tuer des animaux juste pour faire du mal à sa victime. Il est brutal, il est insensible à la souffrance. Et donc, ce qui est important, c'est qu'il donne l'autre côté, sa agresseur-là, il a envie de donner l'image qui n'est pas faite, qui n'est pas calme, qui n'est pas vexée facilement, qui n'est pas perdue. Encore une fois, ça cadre avec cette notion que c'est moi qui contrôle, c'est moi qui est le plus fort. J'ai envie de donner un exemple, je raconte une histoire. Donc, nous avons un couple qui n'est pas un problème. Jamais, Michela ne tape pas ce madame. Mais un jour, tout est une clarté. Qui l'a fait? L'a prend ce madame, l'a prend ces trois enfants, l'a mette un animal comme ça devant lui. L'a prend le chien, le chien. L'a mette devant eux, l'a casse le coulis chez elle devant lui. Voilà l'extrémité de la violence domestique. Donc, l'in-envie montre les autres ce qu'ils sont capables. S'ils sont capables de faire ça avec sa l'ichelle, ça veut dire qu'ils sont capables de faire ça avec la victime, qu'ils sont capables de faire ça avec les enfants. Et donc, imaginez-vous maintenant que si vous avez des enfants, vous trouvez ça. Et vous n'avez pas gagné un traitement, vous n'avez pas gagné une thérapie. Ou aussi, ces enfants-là, ils sont capables, dans le futur, de commettre la même action. Et donc, quand ils sont en colère, ils ne sont pas pour gérer la colère. Ils ne sont pas pour gérer la colère. Ils ne sont pas pour gérer la colère. Et ça, c'est l'objectif de l'agresseur. Donc, par exemple, ils ont un problème dans le travail. Ils ne sont pas pour gérer la colère. Ils ne sont pas d'accord avec ce que ce patron dit. Ils ne sont pas pour gérer la case. Et ils ne sont pas pour gérer la colère. Ils ne sont pas pour gérer la colère. Allons voir maintenant qu'est-ce qui se passe pour la victime. Donc, nous trouvons le profil de l'agresseur. Mais qu'est-ce qui se passe pour la victime qui peut subir un temps de contrôle, de pouvoir, de manque de respect, d'agression physique? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ils disent, ils disent, « Moi, je veux que quelqu'un compte en moi. Je veux que quelqu'un compte en moi. » Et donc, ils peuvent accepter n'importe quoi juste pour qu'ils soient capables de gagner sa amour. Et donc, ils ont une tendance aussi pour l'isoler. Parce qu'ils n'ont pas envie de honte envers son entourage. Ils mènent, ils peuvent l'isoler. Parce qu'ils n'ont pas envie que son entourage connaît qu'il peut passer. Et malheureusement, elle aussi, ils peuvent développer un manque d'estime de soi-même. Et donc, ils peuvent sentir l'incompétent. Parce qu'ils sont désespérés, parce qu'ils peuvent être aimés, accepter, qu'il y a quelqu'un qui peut approuver, qui peut valoriser, ils peuvent nier, ils peuvent faire semblant que tout ce qui peut passer autour de lui ne peut pas passer. Et donc, souvent, nous pouvons trouver qu'il faut accepter tout. Et parce qu'il accepte tout, même s'il est chance de partenaire, le partenaire peut avoir le même profil toxique. Nous pouvons trouver qu'il peut lire ce que ce partenaire peut faire, ce qu'il a agressé là peut faire, il peut faire le part amour. Et donc, il peut oublier qu'il lit, il existe, il y a un être humain à part entière, qu'il y a un droit, il y a un droit à ce besoin, il y a un droit à un souhait, il y a un droit au respect, il y a un droit à demander ça de son partenaire. Mais tellement l'inblier qu'il lit l'île là, ce partenaire là, parce que le rôle de l'agressé, c'est de dire, nous tous les dénou collés ensemble. Mais ce n'est pas vrai. Dans une relation, quand nous m'aurions, moi m'aurions là, mon monsieur est là, et nous dédimoun, qui fait un déportage. Mais ça partage n'est pas existé dans la violence domestique. Nous pouvons trouver que tellement on exige le contrôle sur elle, la femme qui subit la violence domestique, c'est qu'elle contrôle tout. Tout est un ordre, tout est propre, tout est à sa place, parce qu'à n'importe qui moment, l'agresseur est capable de réagir. Et donc, elle est quelque part un contrôle freak, elle contrôle tout. Nous pouvons trouver aussi qu'elle maîtrise, elle minimise son émotion, elle part pour montrer, elle a du mal à s'amuser. Donc, comment on peut trouver? Il y a deux choses qui se passent aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons guéter la violence domestique, nous pouvons guéter le profil de l'agresseur, on a vu le profil de la victime. Il faut bien réaliser que la femme, dans une situation comme ça, elle ne peut pas prendre des décisions. Ou si elle prend des décisions, c'est des décisions où elle n'a pas réfléchi, des décisions instantanées comme ça, qui peuvent avoir des répercussions énormes. si elle a un agresseur, le moment est arrivé de se remettre en question. « Où est-ce qu'elle aide? » Ce n'est pas normal. « Où est-ce qu'elle a droit de faire ce qu'elle peut faire avec une madame ? » « Où est-ce qu'elle a droit ? » « Où est-ce qu'elle prend de l'aide ? » « Sinon, ou pour bien faire face des conséquences. » Et pour la victime, vous avez le droit de vous défendre. Vous avez le droit à une vie heureuse. Et c'est à vous de vous dire que vous avez besoin de chercher de l'aide. Allons se rencontrer demain. Je vous donne rendez-vous. Et demain, on va regarder quelle est la violence du cycle, de l'abus, de la violence domestique. Mais on va voir aussi quelles sont les différentes formes de violence. stop à la violence maintenant. End it now.